Bon et bien salut à tous c'est Yabej, je vois que vous allez bien Bon apparemment ça va être nickel Aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge On se lance le fameux challenge Que j'avais déjà lancé sur ma chaîne il y a quelques années Le agent libre challenge On va refaire ça Cette fois-ci avec Laval Voilà le stade Lavalois Qui est monté fraîchement de national Donc du coup voilà On va faire ce challenge avec ce club Je sais pas j'avais une petite Je sais pas il y avait quelque chose Ce qui faisait que Laval J'avais une envie J'avais envie de prendre le stade Lavalois Pour ce challenge Donc le challenge Franchement il est vraiment simple Enfin il est simple à comprendre En pratique je sais pas Mais en gros On est du coup avec le stade Lavalois On a des joueurs On va faire une carrière classique J'ai envie de dire voilà c'est une petite carrière sympathique Voilà tout va bien On a nos joueurs etc Sauf qu'il y a une particularité C'est que le mercato qu'on va faire Ça sera pas avec des joueurs Qu'on va trouver comme ça au pif Ça va pas être avec ces joueurs là Il faut que les joueurs Soient dans la catégorie Agent libre Donc voilà le statut transfert agent libre Ça va être dans cette catégorie là Et en gros on en a tous les joueurs Donc il y a quand même pas mal de bons joueurs On a des Qataris On a des Canadiens Des Mexicains Des trucs comme ça Donc ça va être intéressant Je pense qu'on pourra se faire une bonne équipe assez vite Mais voilà il y a de la qualité Donc voilà on va tenter de faire quelque chose Il y a même Osman Bukhari l'ancien Nantais Et quand même il y a des bons joueurs Et je veux pas tout vous spoil Mais voilà il y a des bons joueurs Il y a de la qualité Donc il y a peut-être moyen de se faire une bonne équipe assez rapidement Donc voilà un petit challenge Que j'avais fait il y a quelques années Avec Rodez Je crois vraiment Une des vidéos qui avait le plus fonctionné Les gars sur ma chaîne Attention Voilà je Je n'ai pas les stats Je n'ai pas les chiffres J'essaie de regarder les chiffres Mais voilà une des vidéos Qui a le plus fonctionné Donc voilà c'est franchement cool Il y a Voilà il y a deux ans Sur FIFA 21 J'avais fait le agent libre challenge Avec le Kaiser Slotern 4,7 milliers de vues Il y a trois ans Sur FIFA 20 Agent libre challenge Avec Rodez 4,1 milliers de vues Donc franchement on est Oula on est bien Du coup ça sera une petite série Qu'on va se lancer Je ne vais pas faire un épisode direct Mais le voilà Ce sera un épisode 3 saisons Donc on va avancer 3 saisons par 3 saisons Et l'objectif sera Le site final sera de gagner la Ligue des Champions Là ça va être très très ambitieux Cette histoire Gagner tous les trophées possibles Ligue 1 Coupe de France Ligue des Champions Voilà ça va être les Les défis de cette vidéo Enfin de cette série de vidéos Ça va pas être facile Mais voilà du coup On va se retrouver directement Pour présenter le Mercato Je pense qu'il va être long à réaliser Voilà Donc on va présenter le Mercato Bon les amis On se retrouve pour un Mercato Qui aura été Très turbulent Il y a eu beaucoup d'arrivées Une bonne petite dizaine d'arrivées Et une bonne dizaine de départs aussi On a vraiment Voilà on a changé d'effectif Enfin très clairement Le on situer n'est plus le même Du tout Entre avant le Mercato Et après le Mercato On a dénaturé Le club n'est plus le même Vraiment là Voilà Il n'a plus d'identité Carrément Là c'est le bordel Il y a toute nationalité C'est n'importe quoi On se croit dans un cartel mexicain Tellement il y a Il y a un mélange de nationalité C'est n'importe quoi Bref Du coup il y a eu pas mal de ventes Là on a vendu Gonsalves On a vendu Naïji On a vendu Moali On a vendu Enchobi Baldé Aideauti Cross Da Silva Chatelain Ça je crois c'est les ventes Après en terme d'arrivée On a la première arrivée C'est Akram Afif Voilà le Katari Voilà l'attaquant gauche La star du Qatar en fait Qui est Qui est arrivé du coup En tant qu'attaquant gauche En attaquant droit On a pris Alexis Vega Donc là on a quand même Très très chaud Il était à 77 Là il monte à 78 Lui il y a moyen Que ça soit la future star de l'équipe Tellement il est Voilà il est chaud en fait Vraiment 78 à 24 ans Les gars il peut progresser Pas mal J'espère en faire Un des Tauliers de cette De cette équipe Voilà Le Voilà le taulier du Du stade Lavalois Ensuite j'ai acheté aussi Henri Martin Donc pour compléter Un tri offensif Vraiment pas mal du tout De Mexicain à Katari Mais voilà c'est Vraiment un très bon Très bon secteur offensif Qu'on a maintenant Ensuite j'ai pris Guillermo Ochoa Voilà on s'est fait plaisir Voilà il connait la Ligue 1 Il connait la France Donc Là il a joué à Jacques Chiot Je vous le rappelle Du coup on l'a pris Du côté de Laval Voilà donc Gratuitement Comme tous les joueurs J'ai envie de dire Ensuite j'ai pris Alexandrou Chichaldo Donc lui c'est un milieu central 73 de général C'était un joueur Qui avait un bon petit potentiel Il y a quelques années Là il est un peu perdu Je pense Mais ça reste quand même Correct 25 ans 73 Il y a une petite marge de progression Quand même Qui est non négligeable Donc Donc voilà Là on va faire avec Ensuite j'ai acheté César Montes Là en défense centrale Et encore un mexicain C'est le 4ème Voilà C'est 25 ans 77 Lui j'espère qu'il va être Le taulier de la défense Pendant quelques années Ensuite j'ai recruté Des petits jeunes En défense centrale Donc Darko Knezzevich Voilà le croate De 17 ans Un petit potentiel Intéressant Ensuite j'ai pris Rulio Peralta Un mexicain Il a 16 ans Mais il a un moins bon potentiel Que Knezzevich Ensuite j'ai recruté Ressus Calardo Donc là il n'y a que des mexicains C'est le bordel Je vous le dis C'est vraiment Un cartel quoi Le cartel de Laval Très connu maintenant Voilà Défenseur gauche De 28 ans 75 de général C'est pas un défenseur gauche De base Donc il est plutôt A vocation offensive Mais voilà Il n'y avait pas mieux Donc en vrai Ça reste quand même Un très bon défenseur gauche Qui va J'espère être Voilà il va faire Des bougeurs de Laval Pendant quelques saisons Ensuite défenseur droit J'avais pas mieux Que Nikolai Allo Donc lui par contre Il est vraiment nul Voilà 29 ans 66 de général Mais voilà Il n'y a vraiment pas mieux Et c'est pour ça L'année prochaine Les gars Je vais vite trouver Quelqu'un d'autre Pour le remplacer Ensuite j'ai recruté L'ancien Nantais Du coup Osman Bukhari Donc 23 ans 72 Lui il a moyen Qui s'installe dans la durée Voilà en tant qu'un Bon petit remplaçant Voilà il peut être Vraiment un se remplaçant Dont on a besoin Donc ça peut être Plutôt intéressant J'ai recruté L'aslo Kleinest Lane Kleinest Lair Voilà très dur Déjà son nom Donc milieu offensif De 28 ans 71 C'est pas ouf Mais voilà Ça va faire le travail J'espère Ensuite j'ai recruté Le petit Abdoulaziz Atem Donc au milieu de terrain Lui c'est parce qu'il n'y avait Vraiment pas d'autres Milieux de terrain Dispo Ou ceux qui étaient Dispo Ils étaient dans D'autres clubs Donc du coup C'était très compliqué Je l'ai pris un peu A la fin du mercato Et ensuite Dernière recrue C'est Dmitro Riznik Voilà un gardien Ukrainien De 23 ans 68 de général Lui j'aimerais bien Faire mon numéro 2 Voilà en poste de gardien Pendant Pendant la carrière Ça peut être intéressant En fait c'est surtout Que de base Mon numéro 2 Il devait partir Au final il est pas parti Donc du coup Je vais faire avec Riznik Pas de soucis Et je l'ai mis en sporadique Donc dans tous les cas Il va jamais Mais réellement se plaindre Donc l'équipe titulaire La voici Là on a une belle petite équipe Donc voilà Avec Afif Martin Martin Vega En attaque Là c'est vraiment solide Ensuite le milieu de terrain Un peu moins bon Mais voilà Ça reste potable Et la défense Un peu Déséquilibrée Avec Gallardo Montes Qui sont vraiment pas mal Kennezevic En potentiel Voilà en futur Top joueur Et Halo En défense en droit Qui est vraiment le point faible De l'équipe Et Ochoa Dans les cages Le capitaine Sinon derrière Sur le banc C'est très compliqué Il n'y a pas grand chose D'exceptionnel On a quand même Encore beaucoup de joueurs Que je n'ai pas réussi à vendre Donc du coup Ils vont partir librement À la fin de saison Voilà C'est triste Mais voilà Ils vont partir librement Gentiment Donc du coup Voilà l'équipe Pour la première saison Enfin pour la présentation Du mercato Pour cette première saison En tout cas On se retrouve directement Pour la présentation De la fin de saison On va voir ce qu'on a fait À la fin de la Détude cette saison J'espère la monter Mais bon Voilà On verra ce que ça va donner Bref On se retrouve Pour la fin de saison Bon les amis On se retrouve pour la fin De la saison On va voir ce qui s'est passé Vite fait On peut regarder La Ligue des Champions C'est une victoire du Bayern Face au PSG Remake de 2020 City qui gagne l'Europa League Qui avait été reversé En Europa League Et qui gagne l'Europa League La Conférence League Gagnée par l'OGC Nice Donc ça va On a un petit club français Qui gagne la compétition C'est sympa La Coupe de France On va regarder ça Bon En premier tour On a passé Grenoble Second tour On est tombé face à Nantes Voilà C'est peut-être un peu trop Encore un C'est peut-être encore Un trop gros morceau Pour nous Le FC Nantes Du coup on est Voilà On est éliminant 16ème de finale Au final On a quand même Quand On a quand le Paris FC Qui vont en quart de finale Quand même pour la Ligue 2 Et Enfin c'est pareil Qui gagne La Coupe Nationale La Ligue 2 On la gagne C'est positif On a quand même Marqué pas mal de buts Donc ça c'est vraiment bien Voilà On est promis Avec 79 points Ce qui n'est pas exceptionnel Non plus Mais Voilà Ça suffit pour la première place Donc c'est bien Et du coup On va goûter à la Ligue 1 Dès la deuxième saison Et ça franchement C'est parfait Les Enfin l'équipe Voilà la voici L'équipe A la fin de la saison Elle est quand même Pas mal Avec un Vega 82 Les gars Il fait peur Le mec Le gars il fait vraiment peur On a vraiment une bonne petite équipe Vraiment pas mal Elle a bien progressé Sachant qu'il y aura des recrues L'année prochaine Donc ça va être Encore mieux Le meilleur buteur C'est Martine Voilà Henri Martin Qui a marqué 24 buts Celui de Afif Avec 22 Vega 15 Galardo quand même 11 buts C'est pas mal Derrière 3 buts Pour Kleinus Sler Donc on a vraiment 4 Gros buteurs Dans l'équipe En termes de passe C'est Afif Vega Martin Galardo Toujours le même Quatture là Qui fonctionne vraiment bien C'est Saldo Qui Qui a quand même 6 passes décisives Tout comme Atem On monte 3 passes décisives Pour un défenseur central C'est quand même pas mal Ochoa Deux passes décisives C'est sympa Sinon derrière Y'a pas grand chose Bukhari Qui a rien fait Je crois Il faut regarder ça Bukhari Qui a marqué 1 but Il a joué que 8 matchs Ok C'est pas ouf 8 matchs C'est pas énorme Donc Vega 82 Le meilleur joueur de l'équipe Montez 80 Donc on a 2 joueurs A plus de 80 On a Martine Afif Afif Qui a pris plus 2 Ochoa Qui a pris moins 3 Galardo Plus 1 Sisaldo Plus 4 Donc ça c'est vraiment bien Bukhari Plus 3 Lui plus 1 Peralta Plus 4 Atem Qui a pas progressé Knezjevic Donc c'est dommage Parce que c'est celui Qui a le plus de potentiel Parmi les deux Bah il y a moins progressé Que Peralta Notre gardien remplaçant Plus 2 Donc c'est pas mal Sinon derrière On a les autres joueurs du club Il y en a pas mal Qui vont partir entre temps Il y en a pas mal Qui vont dégager Je vous le dis On en a que 5 On en a que 5 Qui vont dégager D'accord Je m'attendais à plus Un peu déçu Sachant qu'en plus C'est Atem qui part Ouais donc Un peu déçu Je m'attendais un peu plus Mais du coup Voilà l'équipe Qui a plutôt bien fonctionné Là il y aura Un Mercato Qui va devoir se préparer Par contre là Ça va être différent Parce que Là c'était beaucoup de joueurs Qui étaient Voilà Enfin des joueurs mexicains Etc Là on aura une Possibilité d'achat De recrutement Qui est Bien plus élevé On pourra recruter Des français Des espagnols Des italiens De toute nationalité Et du coup Voilà ça va être Ça va être intéressant Et il faudra préparer Ce Mercato Intelligemment Sachant que Les régens Je me les autorise pas Avant la 5ème saison Parce que sinon Sinon c'est trop cheaté Les gars Je vous le dis Sinon on prend toutes les régens Qui ont déjà 80 général A 18 ans Et on nique le game Donc je vais jouer Un peu plus soft Pas de régens Jusqu'à la saison 5 Bref on se retrouve Directement pour la saison 2 Pour la présentation Du Mercato C'est un Mercato Qui a été plutôt bon Voilà J'ai fait Quelques bons achats Après j'ai fait une grosse vente Aussi J'avais un joueur Que j'ai pas réussi à renouveler Donc du coup J'ai préféré le vendre Avant de le perdre Pour 0€ J'ai fait pas mal d'argent Sur dessus Et malheureusement J'avais beaucoup de joueurs A vendre Voilà J'avais quand même Une grosse quantité De joueurs à vendre Mais je ne les ai pas vendus Parce que j'ai pas reçu d'offres Donc du coup Il y a vraiment peu de ventes Et ça me fait un peu chier Parce que voilà On a un affectif De 40 joueurs Je crois Alors que J'en ai besoin que de Genre que j'en ai qu'une quinzaine De qualités en fait Le reste est vraiment pas bon Donc ça va me faire plus chier Qu'autre chose Je pense d'avoir tous ces joueurs Dans les pattes Mais bon On va faire avec Pour l'instant De toute façon Ils vont partir Tôt ou tard Donc La présentation Des joueurs Qui vont arriver librement Donc on a Dans un premier temps On commence avec Fred Voilà le joueur De Manchester United Qui arrive Il était libre Du coup On en a profité On l'a acheté Là on a vraiment pris Des gros joueurs Je vous le dis On a pas fait On a pas fait Dans la demi-mesure Donc on a pris Fred On a pris Nelson Semedo L'ancien du UFC Barcelone Voilà Joueur de 29 ans Donc voilà Là on vient chercher De l'expérience Et de la qualité Donc ça c'est vraiment pas mal On a Dani Sebalios Qui est dans l'effectif 27 ans Il peut Voilà Il peut Il va jouer Donc c'est pas mal Il va arriver Dans l'entrejeu Avec Fred Et Titi Aldo Du coup On a le petit Bilal Usain Que j'ai acheté Donc lui Il est plutôt jeune Lui c'est plutôt On mise plutôt Sur la jeunesse Avec ce joueur là Voilà 23 ans 73 de général Il arrive Voilà Pour un peu Pour le futur Et peut-être être un remplaçant Peut-être un remplaçant Et potentiellement Peut-être un titular Même dans le futur On a recruté Rulian Riansen Riansen Donc un norvégien Voilà En fait scandinave Là pas mal Donc je l'ai recruté C'est un défenseur droit Donc il sera remplaçant De ses médos Et il est plutôt de bonne qualité Donc A voir ce que ça voudra Ça va être pas mal Donc ça va être Plutôt pas mal Je pense Ensuite J'ai recruté un défenseur gauche Remplaçant Paolo Reina Voilà 21 ans 70 de général Il est très rapide Il va faire plein d'allers-retours Donc c'est plutôt pas mal Un péruvien On part un peu partout Je vous le dis Je suis un peu déçu Parce qu'on part un peu partout Mais on va pas en France En fait J'ai aucun joueur français recruté Parce que Les joueurs français Ils sont pas ouf Et donc Voilà du coup Il n'y a pas de français pour l'instant C'est vraiment dommage Mais bon Que voulez-vous Ensuite J'ai recruté Ravi Cueto Voilà Donc Ravi Cueto Voilà Un petit buteur Bon lui c'est vraiment Pour le remplacement Et je sais pas Combien de temps il va rester Mais pas très longtemps Je pense Là c'est vraiment une solution De Je sais même pas Voilà J'ai des prix comme ça J'ai des prix parce qu'il fallait Un buteur remplaçant Parce que je pensais faire des ventes En fait Et je sais pas Fait de vente Du coup Il est 3ème ou 4ème Dans la hiérarchie Donc Il va pas jouer grand chose Ensuite J'ai recruté Aitor Voilà L'attaque en gauche Espagnol Donc voilà Qui a joué Je sais pas s'il a joué au Betis Seville peut-être Ou un truc comme ça Je crois Il était parti aux Pays-Bas À un moment donné Il s'est un peu perdu Mais voilà Il est quand même Joueur de qualité Donc il a 76 de général Donc il sera plutôt pas mal J'ai acheté Noam Bamba Donc la petite pépite Du club de Bruges Mais Mais voilà Je l'ai acheté Il était libre Et directement dans la foulée Je l'ai prêté Parce que c'est vrai J'avais pas Il était 4ème Dans la hiérarchie Je crois Donc autant le Autant le prêter J'ai vendu J'ai vendu le petit Junior Mendes Voilà C'est le seul joueur Que j'ai réussi à vendre Donc bon Je l'ai vendu Si j'ai aussi vendu Ferra Oui Voilà J'ai vendu 2 joueurs C'est vraiment pas ouf Et ensuite Grosse vente J'ai vendu Valios au milieu de terrain Galardo En défenseur gauche Peralta Montes Je fais confiance C'est encore A cette défense centrale Pour cette saison C'est Medo Défenseur droit Et Memo Ochoa Dans les cages Derrière On a du Coueto On a du Bukhari Qui est plutôt pas mal On a du Usain Klein Hessler Il y a encore là On a de la qualité Mais il y a beaucoup Trop de joueurs sur le banc Trop des joueurs Des 35 ans Il faut que ça dégage De toute façon Il y a beaucoup de joueurs Qui vont dégager la fin de saison Ça je vous le dis Parce qu'ils sont tous En fin de contrat Donc il y en a pas mal Qui vont partir Bref On se retrouve du coup Pour la fin de saison Et le petit match de gameplay Les amis A tout de suite Bon les amis On se retrouve Pour cette fin de saison On va voir Ce qui s'est passé Donc vite fait Les compétitions européennes On a le Real Madrid Qui va affronter le Bayern En Ligue des Champions Europa League Napoli Inter Donc un duel italien Europa League Ouais Donc il n'y a pas de club français Malheureusement Dans les compétitions européennes C'est pas ouf Pas ouf du tout Peut-être en Ligue des Champions Peut-être en demi-finale Qui sait On a un Paris Saint-Germain En demi-finale Et Marseille Qui est en 8ème Ouais C'est pas exceptionnel Pour nos clubs français La coupe de France Nous avons joué Contre le LOSC Je crois Ouais on a joué le LOSC On a perdu directement Donc Ça n'a pas donné Grand chose d'exceptionnel On a un petit parcours On a l'OM Qui bat le Paris Saint-Germain Le R Célance Qui passe On a Saint-Etienne On a Valenciennes Qui fait un petit parcours De zinzin Et la finale Du coup Ce sera Marseille Contre le R Célance Mais beau parcours De Valenciennes Pas mal Et concernant la Ligue 1 Bon c'est pas exceptionnel On est 14ème C'est vraiment pas ouf Voilà je suis un peu Bon Au moins on se maintient J'ai envie de dire On a fait la part du travail On s'est maintenu Bah en vrai C'est loin d'être exceptionnel Je trouve Je suis un poil déçu De cette saison Là on a un match Face à Montpellier Qui est 6ème Donc ça pourrait être Pas mal de gagner On va voir ce que ça voudra De toute façon Ouais donc C'est pas exceptionnel Mais on a fait des scores Vraiment bizarres C'est à dire que Voilà on va regarder Vite fait le calendrier Mais je vous le dis Par exemple là On a quand même Pré un match nul Face au Paris Saint-Germain Ce qui est pas mal Par contre On perd quand même Des équipes Je me dis C'est quand même C'est quand même Dommage à perdre C'est surtout En première partie de saison On a perdu Reims On a perdu Regardez On a fait 3 victoires D'affilée Je crois Voilà Ils se partent On a fait 4 victoires D'affilée On a perdu des matchs On a perdu Nantes On a perdu Des équipes Vraiment c'est bizarre Je me suis dit On perd pas des équipes Qu'on devrait perdre Habituellement Donc c'est un peu dommage Mais bon Voilà On va quand même Jouer ce match Face à Montpellier L'équipe La voici Il n'y a pas eu 30 progressions Que ça en fait On va regarder Par exemple Apporter les compos Ce que notre équipe vaut Mais je crois que C'est pas mal On va c'est quand même Correct Mais bon Pour ça justement C'est quand même Sacrètement correct Mais on aura peut-être Pu faire un peu mieux Mais bon Voilà C'est à peu près Ce que je pensais avoir C'est vrai qu'en plus On a autre choix Après ils sont moins 5 Donc ça n'a pas aidé non plus Il va jouer son dernier match Avec nous Et ensuite il va partir Donc voilà Au niveau des notes La meilleure augmentation Enfin le meilleur joueur C'est Montes Avec un plus 2 On a Fred Qui a pris un petit plus 1 C'est Medo un plus 1 On a C'est Balleuse plus 2 Martin plus 1 Afif plus 1 Donc on a quand même 6 joueurs de très bonne qualité Quand même Derrière on a Gallardo Qui a pas augmenté C'est Saldo pareil Pas d'augmentation Heitor pas d'augmentation Donc c'est sûr que là Bon ça n'a pas trop progressé Ryerson qui a pris un plus 2 Donc il pourrait être pas mal quand même Hussein plus 2 Bukari qui a pas augmenté Peralta qui a pris un petit Juste un petit plus 1 Et on a Gnezevich Qui a pris Qui a pris un plus 3 A côté Donc en fait De base je voulais mettre Gnezevich titulaire Ça m'a mis Peralta Et après J'ai mis Peralta titulaire Ça m'a mis Gnezevich Donc c'est pas logique Du tout Mais bon Que voulez-vous Reyna qui a pris son plus 2 Lui il a pas augmenté Lui il a pris un petit plus 1 Donc c'est pas mal Mais c'est pas suffisant Pour être titulaire L'année prochaine Ocho qui a pris moins 5 Bamba qui a pris plus 2 Dans son prêt Coeto qui a pris plus 2 Et après derrière C'est beaucoup de joueurs Qui ont sent Carlognon Voilà Donc il y a eu Beaucoup de diminution Il y a des joueurs Là ils ont pris des Moins 8 Moins 6 Moins 6 Moins 6 Ça a vraiment pris cher Là c'est tous les joueurs Les vieux briscards Du stade Lavalois Qui vont partir Là on a quand même 5 joueurs Qui vont Qui vont dégager Et je crois Il y a un joueur Qui va prendre sa retraite aussi Donc voilà On va quand même perdre 6 joueurs de l'effectif actuel Ce qui est quand même pas mal Et ouais Il faudra vendre Ces petits joueurs De vieux Parce que c'est vraiment Pas ouf Et en vrai Je pense C'est en faisant Jouer ces joueurs là Qu'on s'est un peu Plombé notre Notre saison Bref On va jouer Montpellier Une belle équipe Quand même à Montpellier Avec Thomas Vlasic Comme recrut Après sinon A la défense Ça reste la même Qu'aux adéfenseurs gauche On a une défense Plutôt lente Donc pourquoi pas En profiter Bref On va se retrouver Pour le petit match De gameplay Voilà Ça va être sympa Ça fait longtemps Que j'ai pas fait Un petit match De gameplay En vidéo Donc voilà On va en profiter Et d'ailleurs Voilà C'est le petit match De gameplay Mais Mais oui Ça va être pas mal Je pense Les prochaines saisons Voilà C'est une petite saison Introductive On va dire Donc voilà Ça va être pas mal De voir les autres saisons En fait Qui vont arriver Par la suite En vrai Je me demande Je pense qu'on va quand même Réussir à performer En Ligue des Champions Et tout Mais je me demande A partir de quand On va vraiment réussir A passer Passer un cap Voilà Ça va être Ça va être sympa De voir ça Bref On va se retrouver Du coup Pour les meilleures actions Du match Face à Montpellier Et Memo Et Martine Et Martine C'est pas mal ça Pour Henri Martine Henri Martine Qui va pouvoir frapper Et c'est dedans Le premier but de la rencontre Sur une contre-attaque Menée par nos petits joueurs Brésiliens Là Enfin Mexicains Plutôt Gallardo Martin C'est pas mal C'est un beau petit but Voilà Sur Contre Très bien menée Et ça fait 1-0 Très rapidement Dans le match Donc ça c'est pas mal On a plus de la défense De vitesse Comme je l'ai dit C'est plutôt Voilà C'est Les vieilles charrettes En défense Donc on va en profiter Et ça fait 1-0 du coup Ouais c'est Balios C'est pas mal ça Pour Martine Ouais Martine Let's go Le deuxième Ça enchaîne Avec le petit sponsor Lactel Là Qui Ouais Les sponsors Lactel Vraiment Ça c'est vraiment Dégueulasse Ah Ils ont mis le logo Là Ils ont pas fait d'efforts Ils ont mis le logo Directement Sur le maillot Genre Vraiment pas beau Aucun changement De couleur En rapport Avec le maillot Genre Vraiment C'est du Bleu-blanc Sur du orange Vraiment Pas très beau Du tout C'est pas mal ça Pour Aitor Aitor Pour ses Balios La petite attente Espagnole Qui avait plutôt Bien fonctionné Sur le début Malheureusement Ça ne portera Rien du tout Allez Henri Henri Qui trace Henri qui est Plutôt rapide Ah dommage La personne Peut-être ici Sur ce second ballon De De Semedo Ah là là Et en fait Franchement Je trouve offensivement Elle est très bonne Cette équipe Là c'est plaisant A jouer Le corner Sur la tête de Martin Le triplé De notre Goléador Mexicain Ah c'est beau C'est beau On fait un beau match Vraiment là je Très content Du match réalisé Pour le moment Très solide Donc voilà C'est carré 3-0 Là en Imitant On est en train De détruire L'équipe de Montpellier Attention à Arnaud Nordin Arnaud Nordin Avec Thomas Nordin Thomas Ça fonctionne bien On s'est fait avoir Heureusement Thomas qui Rate le cadre On a échoué Allez c'est Balios Un petit ballon Peut-être un petit caviar Pour Afif Akram Afif Akram Afif Ohlala Elle était belle Et c'est Omeline Qui capte le ballon Ah et belle Ohlala Sur corner Petite menace Petite menace Sur corner Quand même Ça c'était vraiment Pas ouf par contre C'est pas mal ça Pour Montes Montes qui va envoyer Sur Henry La frappe d'Henry Le poteau Ohlala Proche du quadrupley Eh franchement Henri Enfin Ouais Petit Martin Là Henri Martin Franchement Très fort Très très fort Pour l'instant Proche du quadrupley C'est impressionnant Pas ce qu'il se passe Et oui avec le deuxième but Et oui en faveur du stade René On en est donc à deux buts à un Et on joue ici depuis exactement 70 minutes Ah merci Afif Afif Let's go Pas très beau Pas très élégant Mais Mais ça passe Le quatrième Là C'est mort pour Montpellier Peut-être en train de niquer leur saison même Peut-être pensé pour les Montpellier 1 Mais On va pas en train de niquer la saison de Montpellier 1 Je crois là Donc C'est dommage Mais Mais en vrai Vraiment Elle fonctionne très bien cette équipe Franchement Ça joue mais À la perfection Peut-être le cinquième Avec un peu de réussite Ça passe juste à côté On est peut-être pas loin du Pas loin du quadrupley Encore une fois Du petit Henri Martin Là Il a eu chaud Bon on se retrouve à la fin du match Et voilà On termine sur cette très belle victoire Le petit At-trick De Henri Martin Vraiment Pas mal du tout J'ai été surpris J'ai été surpris de sa performance Il est très efficace devant le but Donc c'est vraiment pas mal Et même l'équilibre en soi Elle était vraiment plaisante Donc C'est bien Toulouse Je crois qu'ils ont perdu Ils ont fait match nul Mais en tout cas Ça nous permet de De passer à la treizième place Et voilà On finit quand même la saison Avec 55 buts marqués Ce qui est bien Par contre 61 encaissés Ça c'est pas ouf Faudra faire des changements Du coup defensivement Voilà Peut-être faire des Peut-être faire des choix forts Ça c'est vrai J'avais fait confiance à Peralta Mais il n'a pas trop progressé Même si franchement Là j'ai joué le gameplay Il était vraiment bon Mais il n'a pas eu de progression De sa part Donc là ça me fait un peu chier On a Montez Très solide On a Semedo Quand même vraiment pas mal Galardo A voir si je continue avec Ou si je tente plutôt de Si il y a un défenseur gauche De meilleure qualité Peut-être prendre ce défenseur gauche Mais je pense que là En défense centrale Il faudra recruter un joueur Peut-être au milieu de terrain Voilà Il y aura des choses à faire Je pense En ce moment de cette équipe Bref C'était une bonne petite vidéo On se retrouve du coup Une prochaine fois Pour un défi Voilà il y aura Je vais lancer une carrière CDF Normalement Je ne sais pas si elle sortira Avant ou après cette vidéo Mais il y aura une carrière CDF Qui va arriver Du coup Voilà je vous dis On reprend un peu du servi Donc ça ça fait plaisir Bref C'était Yabeille Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz